Et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, désolé pour ce retard. Voilà, merci au Seigneur, merci à chacun de vous pour vos prières, votre soutien. Seigneur, notre Adonai, notre Père, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour ton esprit qui nous aide, qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous conduit. Nous voulons te bénir pour la mission aux Etats-Unis. Nous voulons te bénir pour les frères et sœurs qui sont venus de pas mal d'endroits pour participer à ces réunions de réveil à la gloire de ton nom. Yeshua, que ton nom soit élevé. Amen. Voilà, mes amis, on est rentré aujourd'hui vers 10 heures, un peu fatigué, beaucoup. Et après une semaine très intense, huit jours à peu près. On a eu des réunions à Maryland et ensuite à New Jersey, aux Etats-Unis. Et le Seigneur nous a, comme d'habitude, encouragés et particulièrement visités. Vous verrez les images. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a eu beaucoup de baptêmes. Et à New York, à New Jersey, hier, avant-hier, samedi, on a eu près de 32 baptêmes. Hier, il y en a eu pas mal aussi. Et voilà, en tout cas, il y a eu plusieurs baptêmes, plusieurs confessions et plusieurs restaurations. Et une belle présence du Seigneur, la gloire du Seigneur qui s'est manifestée. Il y a eu des chants nouveaux. Il y a eu des belles rencontres. En tout cas, je voudrais dire merci à vous tous. Merci à vous tous, mes frères et soeurs des Etats-Unis, du Canada, également, qui étaient venus nombreux pour partager la parole avec nous, prier avec nous. Que le Seigneur se souvienne de vous. Il y en a qui sont venus de loin. Et je pense à ce jeune couple qui est venu de la Californie. Voilà, il y a des gens qui sont venus de plusieurs endroits. Et vraiment, que le Seigneur soit béni. En tout cas, on a hâte de repartir aux Etats-Unis. Et au vu de ce que le Seigneur a commencé, nous ne pouvons que nous réjouir et lui donner toute la gloire. Merci à vous tous également, qui priaient, qui avaient prié pour nous, pour cette mission. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et voilà, nous avons été beaucoup, beaucoup encouragés, accueillis à Maryland, Maryland à New Jersey. On a été beaucoup fortifiés. On a rencontré des frères, des soeurs, des enfants d'Elohim qui vivent simplement l'évangile. Et c'était un encouragement. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mes amis, vous tous qui êtes du côté du Canada et des Etats-Unis. Nous avons été vraiment, vraiment encouragés. Et par votre amour pour le Seigneur, par votre simplicité, par l'accueil. Et voilà, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on aura l'occasion de le faire. Et voilà, nous avons vraiment, vraiment, vraiment une dette envers vous. Et voilà pourquoi nous vous invitons, justement, le 27 juin pour le programme de réveil ici en France. Voilà, donc de nouveau sur TV et Radio de Vie. Vraiment, nous sommes dans la joie. Mes amis, de nouveau, partagez avec vous la parole. Nous nous apercevons que beaucoup de gens sont touchés dans les nations. Des gens de toute nationalité, de tout horizon, de toutes, mes amis, couches sociales. Et le Seigneur continue de faire son travail, son œuvre. Et il y en a qui, bien sûr, comme vous le savez, qui persévèrent dans les coulisses, qui travaillent dans les coulisses, mais qui ne se font pas voir. Et nous voulons vraiment aussi dire merci à ces hommes et ces femmes qui sont dans l'ombre. Pourtant, c'est aussi grâce à leur prière que les choses avancent. Grâce au Seigneur qui leur donne la possibilité de pouvoir prier pour nous, que les choses avancent, que le Seigneur soit béni. Ah, il est au choix seul, la gloire. Voilà, donc ce soir, c'était juste un petit coucou. Et pour vous dire que nous sommes bien revenus, bien rentrés, nous sommes en bonne santé. Le Seigneur est magnifique. Et nous pensons à toutes ces personnes qui sont atteintes du virus et qui affectent les gens, donc le coronavirus. Nous pensons à vous tous, en tout cas dans nos prières. Nous pensons aux chrétiens qui sont touchés, aux pasteurs qui sont touchés, aux inconvertis, aux athées, aux personnes qui sont atteintes par ce virus. Que le Seigneur, notre Créateur Elohim, se souvienne de vous. Il vous donne la santé, une bonne santé au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, donc demain soir, si le Seigneur le permet, on va pouvoir vraiment avoir une émission avec des questions-réponses si vous le souhaitez, partager la parole en profondeur et échanger avec vous. Car vous êtes de plus en plus nombreux à nous encourager, à partager cette parole que le Seigneur nous donne à prêcher, l'évangile tout simplement, basée sur la mort et la résurrection de Yeshua, notre Sauveur. Soyez en tout cas encouragés. Je voudrais vous montrer quelques images de la mission, juste une image de louange. Et ensuite, demain, vous aurez d'autres images par rapport à la mission, aussi bien à Maryland qu'à New Jersey. Voilà, mes amis. Donc, suivez cet élément. Il a reçu le nom, au-dessus de tout l'or. Il a reçu le nom, au-dessus de tout l'or. Il a reçu le nom, au-dessus de tout l'or. Il a reçu le nom, au-dessus de tout l'or. Il a reçu le nom, au-dessus de tout l'or. Il a reçu le nom, au-dessus de tout l'or. Il a reçu le nom, au-dessus de tout l'or. Il a reçu le nom, au-dessus de tout l'or. Il a reçu le nom, au-dessus de tout l'or. Tout l'or, tout l'or, tout l'or fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout l'or fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout l'or, tout l'or fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Quand on parlera de l'agneau. Tout l'or fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom, au-dessus de tout l'or. Il a reçu le nom, au-dessus de tout l'or. Tout l'or fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout l'or fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout l'or fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom, au-dessus de tout l'or. Tout l'or fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout l'or fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. 2 1 1 2 2 2 Sous-titrage FR ?